bonjour à tous ici c'est Pouzol donc on se retrouve sur anim donc on va voir pour utiliser un rollover un rollover voilà donc déjà enfin la dimension de son projet donc je garde les mêmes que d'habitude parce que je vais utiliser mes bonnes vieilles portes celle ci donc je vais mettre déjà mon image de fond ça c'est fait ok donc on va aller sur objet dynamique ici sur ma version c'est ici ajouter un bouton donc ajouter un rollover ou alors sur certaines versions je sais plus laquelle les plus anciens je crois qu'il est il est ici quelque part sur la liste ici donc hop ajouter un rollover bon là il dépasse de mon champ mais c'est marqué ajouter un rollover voilà qui est fait donc ici on va être aller ici créer le bouton à l'état normal on va cliquer dessus on va être sûr d'y être et je vais mettre mes portes je vais mettre celle ci donc celle ci je vais mettre ici et celle ci aujourd'hui on fait cette ligne blanche depuis le temps moi aussi on la voit plus donc voilà on va aller ici créer le bouton survoler on va cliquer dessus et reprendre ses portes excusez moi attendez je n'en mets bien on va aller au temps 50 et on va ouvrir ces portes comme ceux ci je crois si j'en fais un prochain tuto fois que je lève le blanc de ces portes si je dois les utiliser donc voilà qui est fait et ici stopper l'animation on va cliquer dessus pour que ça stoppe ici donc on va aller sur écran de base qui se trouve ici et on va jouer l'animation voilà dès qu'on voit je passe mon curseur dessus ça s'ouvre donc si je vais à l'extérieur là le problème si on reste au milieu voilà ce que ça fait donc on va y remédier tout de suite on va que ça soit à l'extérieur ok ok donc je vais faire un double clic sur une de mes portes ici et je vais ici sur créer le bouton sur volet ici créer une forme ajouter une zone transparente voilà qui est fait donc je vais agrandir cette zone peut-être pas trop je vais peut-être la laisser comme ça ici et comme ça ici donc ceci fait écran de base jouer l'animation et quand je passe dessus voilà je peux rester avec mon curseur dedans c'est bon donc hop si je vais et si ce côté c'est pour ça que j'ai pas mais la zone transparente jusqu'au bout ça on passe dessus on peut la refermer et ça s'ouvre donc voilà ça c'est fait et donc comme on a joué l'animation automatiquement ici on voit que notre fichier swf a été fait donc si je vais dans ici bibliothèque donc mes documents emmin user c'est lequel c'est celui-là ou c'est celui-là on va cliquer dessus ça va être celui-là non c'est pas celui-là ça va être celui-là voilà ok donc on voit qu'il est mis directement dessus donc l'enregistrement c'est fait automatiquement voilà donc je coupe ça je coupe ça et puis voilà donc bah ce tuto est terminé et puis par la suite on verra les autres comment enfin ce qu'on peut faire d'autre avec ajouter un bouton un bouton animé enfin on va voir un peu tout ça dans les prochains cours donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt